Merci beaucoup à vous deux pour nous avoir livré un petit peu, mon idée au départ c'était un peu d'avoir le making of de ces enquêtes, je crois qu'on nous avait donné un aperçu, évidemment les résultats sont aussi, on a envie de les communiquer donc c'est difficile de parler à la fois du making of et du film mais je crois qu'on a eu un aperçu des deux et ça c'est très important. Il faut résoudre le petit problème, je vais résoudre le problème du micro baladeur pour pouvoir vous donner la parole et vous dire que après une ronde de petites questions et de réponses évidemment, nous allons pouvoir prendre un aperitif, je vais directement si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, moi j'en ai une mais je me la garde pour la suite. Alors on va essayer tout de suite, c'est bon, voilà, à nous, on vous entend, c'est pour plus près de vous. J'aimerais d'abord dire une admiration pour tout ce travail, j'ai été moi-même le premier secrétaire roman de la déclaration de Berne dans les années 60-70 et nous, à ce moment-là, on était simplement un appel à prendre conscience que la Suisse a une certaine responsabilité à l'égard des pays du tiers. Mais je vois que c'est devenu, mais je vois que c'est devenu un travail extrêmement pointu et qui, grâce à ça, porte énormément, porte des succès. Ce que, à ce moment-là, c'était le premier procès, c'était le procès de l'esquiette de l'Église dans les années 70, mais je vois que maintenant, ça va plus loin, et puis il y a aussi une certaine collaboration avec les... c'est pas que de la dénonciation, mais aussi la collaboration avec certaines entreprises multinationales. Mais, à vous écouter, évidemment, je me rends compte, je comprends pourquoi les autorités fédérales n'aiment pas l'initiative pour les multinationales, contre les... pas pour le... pour le... pour le... le devoir de diligence des multinationales. Parce qu'effectivement, l'économie suisse, Suisse, donc le pays, est basée sur un certain nombre de... Je dirais de l'adversation de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie. Alors, bon, la question suivante, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour faire passer cette initiative ? Parce que... ça va être rarement. Moi, j'avais quand même une question sur l'expertise. En vous écoutant, on... En même temps, on voit bien l'apport essentiel de votre travail, mais ça donne un petit peu l'impression que c'est Tintin et Milou qui vont... qui redressent les torts à droite, à gauche. Et évidemment, c'est pas comme ça. Évidemment, le travail de Public Eye, il s'inscrit dans des réseaux d'expertise technique, en tout cas dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la chimie, vous avez tous parlé de chimie, on a parlé beaucoup de chimie aujourd'hui, et dans le domaine du droit. Et j'aurais aimé avoir votre point de vue et un petit peu que vous nous racontiez sur quel type d'expertise vous vous basez et à quel point cette expertise peut être en train de balancer entre une expertise concentrée au nord et une expertise qui serait aussi présente au sud. Est-ce que vous utilisez de l'expertise, que ce soit des juristes, des experts en relations internationales, des rapports, des choses qui sont produites par les gouvernements au sud ? Est-ce que ça, ça fait partie de vos sources ? Ou est-ce que c'est pas encore le cas et c'est une vue de l'esprit ? Allez, je me lance. Merci pour ta question, Lucas. Je vais commencer par celle-là. En tout cas, je pense que c'est valable pour toi, Marc, aussi. Mais c'est vrai que tout notre travail, on le fait en réseau, donc avec des réseaux d'organisations qui sont soit sur une expertise juridique, effectivement, soit sur une expertise scientifique, économique. Donc c'est vrai qu'on ne fait rien tout seul, finalement. Par exemple, dans le domaine du paraquat ou sur les pesticides, on travaille beaucoup avec un réseau qui s'appelle Pesticide Action Network, qui est donc vraiment le principal acteur au niveau mondial pour demander l'interdiction des pesticides les plus toxiques. Et puis dans ce réseau, il y a énormément de scientifiques qui connaissent... Voilà, moi, je ne suis pas un scientifique, effectivement, qui connaissent beaucoup plus la réalité chimique de ces produits. Aussi l'aspect économique. Donc là, on a aussi sur ce travail du paraquat, on travaille avec un groupe qui s'appelle le Centre européen pour les droits humains et constitutionnels, ici CHR, qui sont basés à Berlin. Ce sont une super équipe d'avocats. Donc là, c'est un peu comme Public Eye, mais ils sont une trentaine et c'est que des avocats qui travaillent, entre autres, sur la question des pesticides et puis qui, eux, vraiment fournissent un appui autant dans le sud à des groupes qui cherchent à apporter plainte à des victimes du paraquat, autant pour des plaintes au nord, par exemple en Suisse, pour des cas de paraquat, de violations de droits humains, etc. Donc là, c'est valable, je pense, pour le travail sur la stevia, mais c'est valable pour le travail sur les semences. On a toujours effectivement ce travail en réseau où nous, on apporte une partie. Dans notre cas, je pense beaucoup sur l'aspect suisse, sur l'aspect campagne, aussi des moyens, c'est clair. Et puis ensuite, on s'entoure vraiment toujours d'un réseau assez important. C'est que comme ça que ça marche, y compris dans les pays du sud, effectivement. Sur l'initiative multinationale, si on veut être positif là-dessus, on pourrait dire qu'il y a déjà, finalement, l'initiative multinationale, ce qu'elle propose d'inscrire dans la loi, c'est le devoir de diligence. Le devoir de diligence responsable, c'est quand même pas l'idée que les multinationales basées en Suisse sont responsables de tout. C'est l'idée, au contraire, qu'en fait, si elles ont bien fait leur travail de devoir de diligence, elles ne risquent rien. Donc, à la rigueur, on pourrait retourner l'argument, finalement, pour dire que cette initiative, elle vise à éviter à des entreprises comme Syngenta, par exemple, de voir affluer les plaintes en Suisse. Parce que s'ils arrivent à montrer qu'ils ont fait leur boulot correctement, qu'ils sont renseignés, et puis que, ma foi, ils ne pouvaient pas en savoir plus. Donc, ils ont fait leur maximum. Dans ce cas-là, ils ne risquent rien au niveau légal. Ensuite, je dirais que beaucoup d'entreprises en Suisse ont déjà ou sont en train de mettre en place des politiques de ce type-là. C'est un peu dans l'air du temps, avec les principes de Rougi qui ont été adoptés à l'ONU. Le droit humain, ça va lentement, ça va très lentement, et il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais il y a eu une enquête récemment qui montrait que quelques entreprises, une partie, sont en train de le mettre en place. Nous, par exemple, quand on parle avec des entreprises comme Nestlé ou Firmenich, c'est toutes des entreprises qui ont ça dans leur radar. Et puis, tant que ça ne remet pas en cause leur core business, comme on dit, vraiment leur centre de leur modèle d'affaires, et puis que c'est une adaptation à la marge, c'est possible. Pour Syngenta, ça se discute plus, parce que là, on attaque frontalement un de leurs produits centrales. Donc si... Nous, notre argument, c'est de dire, si Syngenta faisait correctement son devoir de diligence, il devrait arrêter de vendre ce produit. Parce qu'ils auraient vu qu'il ne peut pas être correctement utilisé dans le Sud. Donc là, effectivement, on pourrait dire, ah, donc là, on s'attaque directement. Mais il faut savoir que Syngenta, c'est des dizaines et des dizaines de produits. Il pourrait... Nous, ce qu'on demande, c'est, pour commencer, l'interdiction des produits les plus dangereux. Un produit comme le Paraquat ne devrait jamais continuer à être vendu dans le Sud. Donc, ce n'est pas parce qu'à travers cette initiative, on amènerait Syngenta à arrêter de vendre ce produit que le cours de l'action s'effondrerait du jour au lendemain et que son business s'arrêterait. Ils ont des dizaines d'autres produits qui peuvent même substituer le Paraquat de manière beaucoup plus sûre. Juste sur l'expertise, je partage le point de vue de Laurent, mais j'ai une vision un petit peu différente par la force des choses. Nous, nous intéressons au secteur des matières premières en Suisse, qui est un secteur qui se focalise sur le négoce, donc l'achat et la vente de matières premières. On a eu beaucoup de mal, à vrai dire, à mobiliser des ONG partenaires, aussi bien au Nord qu'au Sud, d'ailleurs, puisque tout le débat de la régulation internationale autour de ce secteur des matières premières, que ce soit les questions de droit de l'homme ou que ce soit les questions fiscales ou financières, était concentré sur l'aspect extractif. Donc vraiment production de pétrole, production de cuivre, production d'or, etc. Donc tout ce qui était paiement des royalties, signature de contrat, ce genre de choses avec tout l'aspect visible de cette industrie extractive qui s'affiche dans le pays, qui est une usine, qui est un puits de forage pétrolier, etc., avec des dégâts qui sont palpables et une présence qui est visible. Dans le négoce, on a vraiment affaire à des gens qui sont pratiquement invisibles à l'œil nu et il y a une très faible prise de conscience de l'importance de ce négoce des matières premières dans le cadre des recettes publiques des états producteurs de matières premières. Donc on a beaucoup poussé aussi bien avec des ONG au nord qu'au sud pour essayer de convaincre que le négoce, c'est une dimension fondamentale des revenus des pays producteurs de matières premières, notamment dans le pétrole. À titre de comparaison, par exemple, au Congo, il y a un tas d'initiatives qui s'intéressent au secteur de production de pétrole. La production de pétrole au Congo, ça représente à peu près 5% des revenus de l'État. Par contre, la vente de pétrole, ça représente 70% des revenus de l'État. Donc on voit tout de suite l'intérêt de s'intéresser à cette question de négoce et ça n'a pas toujours été très simple. Par contre, il faut dire aussi que c'est inhérent à notre travail sur ces flux financiers. On a finalement assez peu l'habitude de travailler, contrairement à Laurent, en collaboration avec des personnes sur le terrain. L'exception, ça a été cette campagne d'Horty Liesel, où là, on s'est allié avec des ONG dans 4 pays ouest-africains, donc en Côte d'Ivoire, Mali, Nigeria, Ghana. Et puis, en fait, ça nous a réservé d'excellentes surprises, notamment au Nigeria, au Ghana, où on a rencontré des ONG extrêmement compétentes, extrêmement ouvertes d'esprit aussi pour s'intéresser à des problématiques qui ne faisaient pas partie de leur champ d'action jusqu'à présent, donc qui ont été à l'écoute de ce qu'on avait à leur raconter par rapport à notre recherche et qui ont tout de suite vu l'intérêt, l'aspect scandaleux et la possibilité de changer la donne et qui ont vraiment relayé notre enquête de manière extrêmement efficace dans les administrations, dans la sphère publique de leur pays. Et ça a débouché donc sur les résultats dont je parlais tout à l'heure, à savoir un changement législatif très très rapide. Ma question s'articule de la façon suivante. Vous avez une démarche de recherche, de documentation et d'expertise en matière de ma bande d'orçus sur des produits, que ce soit le pétrole, que ce soit les semences, que ce soit les pesticides, que je trouve extrêmement définitive à mesure où expliquer, documenter, légiférer. On est face, dans ce type de rapport de business, à des sociétés qui ont des visages de PDG, qui se font des fortunes sans fond de guerre de risque, mais sous lesquelles il y a une carte de décideurs qui seraient peut-être censés prendre des responsabilités. Est-ce qu'une direction vers un tribunal pénal international, contre ces, sans le partager, j'en disais, ces criminels qui distribuent la porte d'un tiers, et ailleurs aussi, ne serait pas aussi une prise d'actualité ? Je crois que Lucas a bien résumé la question. On est content d'être les procureurs. Est-ce qu'on peut être les juges ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour qu'il y ait un tribunal pénal international qui puisse s'intéresser à ces questions, il faut qu'il y ait des lois internationales applicables à ce domaine. Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Laurent a mentionné, dans le domaine des droits humains, il y a effectivement les principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme qui ont été adoptés en 2011 à l'unanimité des États membres. Donc ça, c'est positif. Mais ça, c'est pour le moment ce qu'on appelle la soft law. Ça doit être transposé dans les législations nationales. C'est pour ça aussi, pour un petit peu accélérer les choses, qu'on a déposé cette initiative en Suisse. C'est vraiment dans l'esprit de ces principes directeurs. Ensuite, il faut que cette loi soit adoptée et puis il faut qu'elle soit mise en œuvre. Mais pour le moment, on est plutôt dans une logique étatique. On pourrait imaginer à terme un recours dans une instance suprême internationale qui permettrait en cas de défaillance d'un État de se tourner vers cette instance dont les contours sont encore complètement à dessiner. On a ça au niveau de l'Union européenne, pour le moment, avec la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que les questions d'entreprise peuvent s'intégrer là-dedans ? C'est une question qui est ouverte. Mais je crois qu'on est encore assez loin du compte. Je ne sais pas s'il y a peut-être quelque chose. Ce qu'il en faut, sans doute, est-ce qu'on en prend le chemin ? Effectivement, je suis d'accord avec toi. On en est encore très très loin. Puis ce qui est intéressant, c'est de regarder l'asymétrie parce que c'est vrai qu'il y a des tribunaux internationaux, mais c'est des tribunaux d'arbitrage qui permettent aux multinationales d'attaquer les États. Et là, oui, effectivement, ça existe. Par contre, l'inverse n'existe pas. On a des principes directeurs. On a des principes directeurs, des codes de conduite volontaires. Donc c'est vraiment une asymétrie qui est assez énorme qui, à mon avis, n'est pas sur le point de se résorber, bien qu'il y a des discussions à l'ONU en ce moment au Conseil des droits de l'homme pour éventuellement négocier un traité contraignant sur les multinationales et les droits humains. Sur la table, il y a des propositions de la société civile et des mouvements sociaux pour avoir une forme de tribunal international. Mais bon, on en est encore vraiment loin et le soutien, la volonté politique, pour l'instant, n'est clairement pas là pour le moment. On peut parler à titre anecdotique de ce qui se passe avec le tribunal 4.5. Et puis, d'autre part, imaginez que dans la démarche pour le... sur le taftail de TTIP, qu'il y ait une exigence de symétrie entre l'arbitrage contre les États et l'arbitrage contre les multinationales. J'ai deux petites questions. Est-ce que la régulation, c'est la seule arme qui... pour essayer de faire évoluer cette situation ? Parce qu'avec les leaders que vous avez évoqués dans les différents exemples, ce n'est pas d'autres moyens de pression, même de construire des alternatives à partir des... un peu à part des systèmes dominants, économiques ou de production. Et la dénoncussion peut-être, enfin, anecdotique, peut-être importante pour vous. Est-ce que vous êtes dans vos travaux ? Est-ce que vous subissez, ou est-ce que vous avez subi des vedasses ? Est-ce que vous... enfin, quel type de risque vous prenez, aussi, personnellement, quand vous faites ce genre de travail ? Est-ce que vous vous sentez protégé dans... Est-ce qu'on prend des risques ? Franchement, je ne me suis jamais vraiment senti en danger. Donc, effectivement, j'ai pas mal sillonné le continent africain dans le cadre de nos enquêtes. Pour moi, c'est assez facile, finalement. Je me rends dans ces pays avec un visa touriste. J'y reste deux ou trois semaines. Je suis blanc, il faut le dire aussi. Je crois pas que je sois exposé. Par contre, les personnes que j'ai rencontrées qui essayent de faire un travail similaire sur place, là, c'est clair qu'il y a une exposition qui est très importante, même dans des pays réputés démocratiques ou paradémocratiques, comme le Nigeria. Là, j'ai rencontré très fréquemment, effectivement, des personnes, des journalistes ou des parlementaires, des personnes qui travaillent dans des ONG ou qui subissent des intimidations, qui subissent des violences physiques, parfois. Là, c'est une exposition qui est permanente pour eux, parce qu'ils sont sur place, c'est leur pays. Ce sont des citoyens qui sont connus, qui vraiment prennent de très hauts risques. Personnellement, non, pas du tout. Et puis, ici, je crois qu'on n'en est pas là. Je mets peut-être un petit peu de calomnie, de diffamation. Un tel est un mauvais enquêteur, un mauvais journaliste, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. On s'expose à des risques de réputation, évidemment, au niveau juridique. Si on se fait attaquer devant les tribunaux, ça arrive parfois. Là, il faut simplement espérer qu'on a bien fait son travail en amont, que nos faits sont béton, sont vérifiés, qu'on peut protéger nos sources tout en défendant notre point de vue. Ça, c'est fondamental, évidemment. Mais voilà, on a eu quelques procédures par le passé, depuis que je suis à la déclaration de Berne, donc quatre ans et demi. Il y en a une qui est en cours en ce moment. C'était d'ailleurs une personne qui avait témoigné dans le cadre d'une de nos enquêtes, dans le domaine de la pharma, qui avait donné son consentement pour témoigner avec son nom, avec la photo, visage découvert, etc. Et puis, la société pharmaceutique en question, a posteriori, donc après la publication de notre rapport, est allée voir cette personne et discuter avec elle. Je ne sais pas de quelle façon, si ça a été discuté de façon pécuniaire ou d'intimidation, mais en tout cas, cette personne a complètement changé d'avis et puis a décidé de nous attaquer en justice en disant qu'on avait usurpé son identité, etc. Donc, on a ce genre de risques-là, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Je pense rapidement sur la question des alternatives. C'est vrai que je pense que ce n'est pas notre créneau principal d'action. Je pense que nous, on est surtout sur le partage de la rente. Quand il y a des ressources qui sont extraites du Sud, qu'il y a une meilleure redistribution sur place. Ça, c'est par exemple le cas typique avec la stevia ou avec pétrole et gaz et compagnie. Et puis, sinon aussi sur la question des droits humains. Donc voilà que quand ce soit des droits, des propriétés intellectuelles, des pesticides, on essaie d'agir là-dessus depuis ici. Pourquoi ? On pourrait aussi, par exemple, imaginer que sur les pesticides, on soit dans la promotion de l'agroécologie. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que pour l'instant, les endroits où on a choisi d'agir, c'est aussi là où il y a le moins de monde qui travaille là-dessus. Par exemple, les questions de propriétés intellectuelles et de source semences, il y a très peu de monde qui travaille là-dessus. À l'Oupov, avant que nous, on entre à l'Oupov, il n'y avait personne. Autre un groupe de la société civile qui était là-dedans. Maintenant, il y a nous, il y a Via Campesida. Et puis, on essaie d'influer depuis là. C'est aussi là qu'on a vraiment un levier. Si on entrait dans une campagne mondiale de promotion de l'agrobiodiversité, ce serait aussi autre chose. Je pense que nous, on a quand même ce focus sur les entreprises suisses, essayer de changer leur comportement, de les réguler, plus qu'effectivement sur l'aspect alternatif. C'est vrai qu'on n'est, je pense, pas beaucoup là-dedans. C'est vrai. 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 Pour nous, on ne travaille pas beaucoup sur la question de la consommation en Suisse, parce qu'une réflexion qu'on se fait, c'est qu'on aurait beau arriver à changer le mode de consommation, par exemple, alimentaire en Suisse, l'impact sur les pays du Sud, finalement, serait assez insignifiant. C'est vrai. C'est vrai. Donc, je ne connais pas beaucoup ce sujet en détail, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est de nouveau cette question des labels. Donc, qu'est-ce qui est autorisé ou non dans les labels ? Et là, nous, on a aussi eu des batailles, par exemple, sur l'île de Palme, où effectivement, ils continuent à autoriser le paraquat. Donc, ces labels, la question, c'est effectivement, c'est la jungle. On ne sait pas exactement ce qu'ils veulent dire. Et puis, à chaque fois, c'est des batailles politiques. Sur la question du soja, là, c'est une table ronde où il y a l'industrie, où il y a les distributeurs, il y a les ONG. Et puis, c'est une bataille politique là autour pour savoir qu'est-ce qui est permis, finalement. Donc, sur l'huile de Palme, c'est pareil. Il y a en Indonésie toute une série maintenant de production d'huile de Palme qui est certifiée durable ou bio. Voilà. Mais quels sont les critères pour obtenir ce label là-bas derrière ? Je ne pourrais pas vous dire dans les détails, mais c'est à chaque fois, effectivement, ça peut être aléatoire. Il y a des choses qui sont permises, d'autres non. Et puis, c'est toujours le fruit d'une intense bataille entre les différents acteurs. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Juste répondre un petit peu par un exemple, parce que je suis dans la même situation que Laurent. On ne travaille pas spécifiquement sur ces questions des labels, mais je m'étais intéressé un petit peu à la question de l'or. Puisqu'on a publié en septembre 2015 une enquête sur l'or en provenance du Burkina Faso. Donc, on s'est intéressé un peu à cette question-là. Puis, on a découvert qu'il y avait cette Green Gold Initiative, donc l'initiative pour l'or vert, qui est promue par le secrétariat à l'économie suisse, qui est un projet pionnier au Pérou. Une production d'or au Pérou qui est problématique à bien des égards. Mais donc, ils ont choisi une mine pilote pour ce projet Fair Gold Initiative. Première remarque qui me vient du réalisateur Daniel Schweitzer, qui a fait un film notamment sur la chaîne d'approvisionnement de l'or, notamment du Pérou, qui connaît très bien les gens dans la région où se trouve cette mine, qui m'a dit que depuis qu'il y a le label, la production d'or a été multipliée par 4 dans cette mine. Ce qui, immédiatement, soulève le soupçon de savoir, c'est-à-dire que de l'or qui n'est pas produit dans cette mine, qui vient d'autres sources, est tout d'un coup est estampillée avec le label Green Gold de cette mine-là. D'autre part, un autre exemple, toujours avec cette même mine d'or, ils disent que 20% de la production de cette mine répond au label Green Gold. Donc, dans les conditions d'obtention de ce label, il y a notamment la sécurité des employés. Donc, on vous posait la question un petit peu sarcastiquement. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'un jour sur cinq, les employés des mineurs ont des casques et puis quatre jours sur cinq, ils n'en ont pas ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et puis là, de nouveau, on se pose la question du contrôle politique autour de ces labels, comme disait Laurent, qui doivent être vraiment supervisés très étroitement. Je crois que mon collègue Nicolas a anticipé un petit peu pour le servir, mais en tout cas, je me dirige le premier pour voir si c'est prêt. Je vais continuer à discuter avec nos intervenants, nos conférencieux. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. et on vous remercie aussi à vous d'être venus et d'avoir écouté et porté nos deux conférenciers ce soir. Et on vous dit à dans un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...